Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 4 septembre 2022, je suis ravi de vous retrouver. Les vacances d'été, voilà, elles s'effacent petit à petit, le chemin de la rentrée pour tout le monde est commencé, est acté, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts et attendre nos vacances, les prochaines vacances de novembre ou de décembre. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder deux thèmes. Alors le premier thème, c'est à partir de janvier 2023, puisque l'ensemble des boucliers de protection tarifaire en France vont disparaître, donc remettre la France en perspective et regarder ce qu'il se passe à partir de janvier 2023. Et là, cet hiver, de cet automne à cet hiver, on fait voir un petit peu la tendance climatique. C'est quelque chose que l'on peut déceler, en fait, quand on s'est écouté, on peut déceler quand même des tendances, des événements climatiques pour le pays France cet automne et cet hiver. Donc on va commencer par la météo, puisqu'il y a une corrélation à l'idée de savoir si on va devoir, si vous allez devoir chauffer beaucoup, un peu beaucoup, passionnément cet hiver et voir autre chose éventuellement. Donc je me concentre sur la France, le pays France et pour la saison automne-hiver, on va regarder un petit peu ce qu'il en est dans la tendance générale, évidemment. Alors, on a les honneurs, on a deux couronnes, donc visiblement, vous voyez, de manière générale, avec deux couronnes, c'est quelque chose qui semble plutôt positif. Alors la coupe est une indication, donc maintenant on va poser nos premières neuf cartes et on va regarder, je fais attention à ce que vous les voyez, on va regarder un petit peu cette tendance pour cet hiver, cet automne en France, là, 2022. Alors on regarde les deux cœurs, on a une solidité, une continuité. Il y a quand même des choses, en fait, alors que je ne dise pas de bêtises. Alors, dans l'ensemble, vous voyez, sur la saison, on va dire automne-hiver, donc plus tôt, vous voyez, jusqu'à la fin d'année, plus tôt, il y a dans un premier temps quelque chose de relativement stable, l'entrée en automne se fait, mais il y a deux éléments importants. On a la foudre, en fait, ça symbolise l'événement climatique, la foudre et on a l'eau à côté et on a le feu. Donc alors, si je vais un petit peu plus loin, la maladie, l'état d'esprit, si je vais un petit peu plus loin dans cette analyse, dans le ressenti, effectivement, il y aura quand même, en fait, un, deux, ou trois épisodes assez, dans une partie de la France, assez complexe, en fait, à ce niveau-là. Alors, qu'on regarde, on a les choses cachées qui s'abattent, en fait, sur la Madilla carte bleue. Alors, il y a quand même, par rapport à ces événements météo, au moins deux événements, vous voyez, par rapport au climat, deux événements, un lié à la tempête, en fait, indirectement, la foudre, l'orage, la tempête. Donc, on a l'aigle dessus, donc c'est quelque chose de, quand même, relativement costaud, et on a l'élément de l'eau, ici, de l'inondation, à côté de la tempête, avec la... Malheureusement, il y a la mort dessus, donc on peut le symboliser avec des victimes autour de ça, en fait. Alors, et on voit qu'effectivement, quand on a le masculin sur la foudre, vous voyez, le masculin, ça symbolise la force, l'allégorie de la force, en fait, et on voit qu'effectivement, il y a un événement très violent qui va s'abattre, en fait, un événement climatique, une tempête quand même assez conséquente, ça, on n'y coupera pas, malheureusement. Et on voit que, dans l'ensemble, il y a quand même quelque chose de positif, pour le pays, dans son intégralité, mais là, il y a un événement. Vous voyez, on a la montagne, en fait, ici, on a les oiseaux de la montagne, donc on n'est pas sur du citadin, on est sur une région montagneuse, en fait. Donc, avec un événement d'inondation, ici, sur ces régions montagneuses, on a les choses cachées qui réapparaissent, donc une réédition, malheureusement, une réédition, déjà, je pense que ce coin de pays a déjà été contraint à cet événement climatique, et on a les ciseaux, les ciseaux marquent une forme de violence, vous voyez, ça, ça bat avec la foudre. Donc ça, ce problème de tempête, d'eau, essentiellement, au niveau de la montagne, et on va regarder, alors, la tour symbolise la ville, la tour est sortie ici, dans la ville, on est sur le feu, le feu et la trahison, donc je ne sais pas comment le traduire, dans l'instant, je vais recouvrir, le feu dans la ville, c'est au plus au sens symbolique, à mon avis, le feu dans la ville, ça va être un événement, peut-être lié à l'homme, vous voyez, un événement, une explosion, quelque chose, parce que le chat noir est quand même là, donc on va regarder, alors, dans la ville, la tour, la contrainte, bon, il y aura quelques incidents au niveau de la ville, d'une ville en particulier, d'une très grosse ville, métropole ici, quelque chose de, mais c'est pas la météo, c'est le chat noir qui s'abat avec l'inéluctable, ce sont des événements, ou un événement créé, engendré par l'homme au niveau de la tour, au niveau de la ville. Donc moi, je pense que de ce côté-là, ça ne peut, vous voyez, ça fait partie de la société, les incendies, ce genre de choses, un événement important ici, au niveau d'une grande ville, on voit que dans la montagne, il y a l'inondation, il y a quand même le thème de la tempête qui apparaît ici, et sur l'homme, l'aigle, des cartes de virilité, de force, en fait, de puissance, on a deux cartes de Mars ici, dont les corbeaux, donc en fait, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, pour une région, un département, un ou plusieurs départements, mais pas sur une intégralité. Donc ça va être un événement climatique. Là, c'est cette montagne qui est à craindre, les eaux dans la montagne. On va voir où sort le thème du bateau, pour corroborer cette idée d'inondation. Voilà, un tout petit peu plus loin, la ruine. Donc effectivement, il y aura beaucoup de dégâts sur un événement type tempête en France, automne-hiver, avec la ruine, du décès. Ça, c'est noté, en fait. Et vous voyez, ici, pour cette idée de feu dans le citadin, dans la grosse ville, en fait, on a les plaisirs, les plaisirs, c'est l'action. Donc pour le coup, je pense que c'est le résultat d'une action humaine, en fait, un incident ou un accident. Alors, on regarde. Dans l'ensemble, vous voyez, il y a, comme d'habitude, la météo qui fait des siennes à l'occasion. Mais deux événements, ici, ceux-là, surtout, sont à garder en mémoire, dans les montagnes, ces eaux, avec des conséquences très, très lourdes. Ici, on a la mort, on a les ciseaux, la violence, on a l'isolement des villages. Donc, il y a cette foudre, ici, qui s'abat, donc cette tempête, en fait, avec quand même de gros dégâts, aussi. Donc, c'est deux épisodes, en fait, minimum, dont on va parler beaucoup, ici. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu sur le thème de janvier 2023. Vous me dites, vous allez vous demander pourquoi janvier, parce que j'ai déjà travaillé sur l'inflation en août 2021, je vous ai prévenu, en fait, et j'ai retravaillé deux fois depuis le début de l'année dessus. Donc, l'inflation, elle est là, elle continue. Mais c'est surtout de voir, en fait, les conséquences de cette levée, de ce blocage de prix, cette levée de bouclier, en fait, de l'État vis-à-vis de la population, des énergies, gaz, électricité, pétrole, et voir comment réagit l'alimentaire. Alors, là, je vais me concentrer, puis je vais me projeter sur janvier 2023 et regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, de la reconduction, c'est possible, mais les caisses de l'État sont déjà très, très vides, en fait, et le quoi qu'il en coûte, coûte très, très cher. Avec trois années de pandémie, en fait, on arrive avec des budgets qui sont quand même bien restreints, bien amorcés, donc à un moment donné, les aides, elles vont disparaître, en fait. Alors, janvier, vous voyez, on coupe déjà sur le feu. Le feu, c'est l'opposition, de coq, le combat, l'opposition, puis il y a un renouveau un peu complexe. On a une renaissance, en fait, un peu complexe. Il s'agit de casser les choses, de recommencer, mais dans une forme de grande contestation. Donc, on va aller un petit peu plus loin, évidemment. On va poser nos premières 9 cartes. Alors, pour ceux qui me demandent ces messages auxquels je n'ai pas le temps de répondre, malheureusement, pourquoi 9 ? Parce que c'est un chiffre qui m'anime beaucoup. Je sais qu'il n'est pas commun de faire un tirage sur 9 lignes. Beaucoup le trouvent compliqué. Et, comment dirais-je, la première ligne, en fait, c'est quand même une description de la tendance des choses, pour ceux et celles qui s'intéressent aux Béline. Alors, on voit, là, on parle, c'est peut-être le bouclier. On va regarder. Donc, ça, ce sont les décrets d'État, les écrits. On voit qu'il y a une décision qui est prise au niveau des écrits. Alors, voyez les écrits d'État, ici, voilà, ça, c'est le bouclier, les lois, les choses de l'État, en fait, qui ont été établies. Alors, il semblerait qu'il y ait des annonces, en fait, en prévision 2. Il semblerait qu'il y ait des annonces, ici, quelques annonces. Alors, elles sont partagées. On va voir la faux et les ciseaux, je pense, ici. Ces annonces sont partagées, mais en revanche, il y a quand même quelques mesures qui vont perdurer. On a la roue de la continuité, ici, par rapport au décret d'État. Et on va nous annoncer qu'il y aura une continuité de certaines mesures en termes de bouclier. Tout ne va pas sauter à partir de janvier. Donc, il y aura une réflexion dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est une plutôt une bonne nouvelle, en fait. On va regarder à quelle hauteur, maintenant, dans quelle dynamique. En revanche, déjà, janvier, on vous annonce, vous voyez, je vais vous le dire, quand même des problèmes venant de l'étranger. Il y a toujours une dynamique de l'Europe, de la France face à l'étranger qui sera très problématique en janvier. Alors, on continue. Donc, la table, ça va être l'alimentation. Alors, sur l'alimentation, vous voyez, on a le serpent qui apparaît sur la table. Je pense que là, vous voyez, on a la pyramide qui, normalement, est positive et là, elle va sortir dans l'augmentation. Alors, vous voyez, les choses cachées ressortent autour de la table concernant le thème alimentaire, en fait. Donc, à janvier, l'alimentation va coûter plus cher, beaucoup plus cher que maintenant. Donc, ça, c'est une certitude, en fait, et on ne peut pas y couper. On a les deux cartes qui marquent l'inéluctable de la destinée. On ne pourra pas y couper, en fait. Alors, on regarde, un ministre ici, vous voyez, donc très compliqué parce que de l'étranger, on a l'inéluctable qui revient avec la foudre qui s'abarde. Donc, les conséquences d'un conflit, l'accident, c'est la guerre, les conséquences de cette guerre qui nous retombe dessus, en fait, qui vous retombe dessus en France. Moi, je suis ailleurs, mais on est déjà dedans, de toute façon. Et on voit que l'étranger va jouer, ce conflit à l'étranger, un rôle très, très important, négatif, en janvier 2023. Donc, vous voyez, on n'est pas à l'aube de la fin de ce conflit, malheureusement, et c'est assez violent, puisqu'on a le ministre, on va voir l'aigle ici, sûrement, le ministre qui va prendre la parole et annoncer des choses. En revanche, vous voyez l'inflation sur tout ce qui concerne la table, en général, donc l'alimentaire, qu'elle soit professionnelle ou privée, le secteur professionnel ou privé, on a la foudre qui s'abat, trois rouges autour, et puis l'augmentation. Donc, elle risque d'être assez exponentielle, en fait. Décembre, janvier, on risque d'avoir une explosion des prix, plus que, vous voyez, les 8% d'inflation de cette année. Alors, les énergies sortent là par… Les énergies, c'est soit la foudre, soit le feu, et on voit que déjà, on va parler, par l'inconstance qui symbolise le dialogue et le souffle, donc le dialogue, on va parler, on a des décrets d'État sur l'énergie. Donc, l'énergie risque d'être dans une nouvelle perspective. On va voir de quelle nature, mais à partir de janvier. Alors, le trafic, donc le trafic, c'est l'augmentation, vous voyez. Trafic autour de la table, c'est la continuité, en fait, de la hausse des prix, sur tout ce qui touche le plaisir ici, le loisir, et l'alimentaire qui sort ici. Je pense qu'on ne pourra pas, vous voyez, au niveau des vendeurs, des grandes surfaces, des labels, ils vont stopper, on ne pourra pas enrayer, en fait. À un moment donné, ça va s'arrêter, et on voit quand même que les prix vont quand même augmenter énormément. Et les ciseaux sont là, oui, je les attendais là, les ciseaux, ils sont sortis. Donc, on va devoir couper dans les budgets à partir de janvier sur tout ce qui concerne le plaisir, le loisir et la table. On va devoir couper par obligation, parce qu'avec cette pyramide, on va voir où sort la carte de l'abondance, l'argent. Mais, inévitablement, vous allez devoir couper dans les budgets à partir de janvier. Alors, effectivement, vous voyez, on a ce président, l'Aigle, un président dans l'annonce, Premier ministre, en fait. Cette annonce qui concerne quelque chose venant de l'étranger, d'une guerre à l'étranger. Donc, je ne ferai pas de dessin dessus, mais il y a des annonces qui vont être assez drastiques. Et on nous annonce encore qu'un cran vers la dégradation profonde, le conflit prend une nouvelle ampleur pour 2023, tout de suite en début d'année. Donc, il faudra se préparer, en fait, à ces annonces qui sont là. En revanche, ici, concernant le thème de l'énergie, l'État n'arrivera pas à maintenir un bouclier. Vous voyez, si elle prend en charge 20, 25 centimes sur un litre d'essence, ou si elle a bloqué, en fait, au niveau du feu, de la foudre, pardon, au niveau des énergies, on voit qu'elle va devoir revoir sa copie parce que ça va être de plus en plus dur pour les hommes, l'homme de l'État, l'homme couronné, le président ministre de Trafic, c'est la négociation, de négocier avec la population autour de l'énergie. Donc, attendez-vous à ce qu'à partir de janvier, l'hiver risque d'être dans la coupure. Vous voyez, on a le travail ici, donc je pense que c'est le monde de l'usine, le monde de la production, de la fabrication qui va être dans la contrainte. En fait, ce monde-là, le premier est un petit peu peut-être dans la population, mais rien d'alarmant. Vous voyez, une heure ou deux heures de délestage, mais on a quand même des petites coupures ici, mais sur le monde de l'entreprise, de l'industrie ici, il est clair qu'ils vont connaître une période assez compliquée, en fait, automne-hiver, avec la coupure de la foudre, de l'énergie par décret d'État. Donc, ils vont être dans la contrainte, c'est une certitude. Alors ici, vous savez que la pensée-amitié, pour moi, symbolise la population, le citoyen, la population. Donc, on a des ciseaux à côté, des ciseaux, la couture par décret de l'énergie qui s'applique également, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose de dramatique. Visiblement, il y a des périodes où ce sera plus une idée de délestage, midi, 15 heures, voilà, pas d'électricité pour fournir nos voisins, parce qu'on va devoir fournir quand même, exporter un petit peu vers les voisins. Alors, la solidarité européenne sera optée par l'État ici, de toute façon. On va recouvrir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je suis assez étonné que la contrainte aussi s'abatte au niveau des plaisirs de la vie, en fait. Donc, les plaisirs, on a la table, donc tout ce qui touche à la restauration, probablement la consommation. À mon avis, après Noël, on va tous se serrer beaucoup la ceinture, en fait. Alors, donc de nouvelles perspectives, par décret, des obligations. Et on voit que l'État, lui-même, par les ciseaux, va supprimer beaucoup de boucliers, de choses qui permettaient ici, au niveau de la pensée-amitié, au niveau du consommateur, en fait, va devoir revoir sa copie et va le faire. Alors, on me parle évidemment de tout ce qui est production agricole. On a la fleur, mais on a la campagne. La campagne santé, la campagne autour de la table, c'est l'alimentation. Ce qui touche à la terre, en fait, fruits et légumes. Ça va être un petit peu complexe et je pense que ça risque d'être très, très cher, en fait. Alors, on va un petit peu plus loin. Les mauvaises, les nouvelles sont très mauvaises, émanant de l'étranger par rapport à cette guerre en janvier. Mais au niveau de l'Union européenne aussi, il y a du barouf qui se met en place. Il y a l'inéluctable, en fait, avec cette idée d'union, d'union des pays qui sortent ici. Je pense qu'on va rentrer probablement dans une énergie très contrainte. Et c'est janvier. On va voir des traces, évidemment, des choses un petit peu complexes. L'hymne n'est pas sorti. Je pensais que l'Angleterre, le Royaume-Uni, allait sortir. En fait, là, dans ces chefs d'État, on va regarder. Alors, le feu qui s'appelait ici. Donc, vous voyez, de toute façon, on vous demandera par obligation, la corde et la contrainte sont là. On vous demandera d'évoluer sur le sujet de l'alimentation, en fait, de l'énergie, évidemment. Mais autour de la table également, puisque ce qui rattache à la terre, le fruit, le légume, on va vous demander, justement, voyez, par rapport à l'habitude, la contrainte, nos habitudes, on va nous demander, en fait, de faire de l'effort. Donc, il y a de fortes chances que nous manquions de certaines choses, comme j'en parle depuis août 2021. Là, ça apparaît de manière très, très claire ici. Ici, il va manquer certaines choses dans les rayons. On ne va pas mourir de faim, il y a de quoi manger. Mais dans nos habitudes de consommation, voyez, elles sont sous la contrainte autour de la table, ici. En revanche, ici, l'infortune vient de l'étranger, de l'Union européenne. Il y a l'idée d'une scission qui va apparaître, en fait, au niveau, le souffle est sorti. Voilà, au niveau du dialogue, ici, il y a l'idée d'une scission avec des rapports qui vont devenir très, très difficiles avec un, voire deux pays de l'Union européenne. Suite à cet hiver, je pense que ce pays, ou l'un de ces deux pays, va commettre le trafic de l'énergie avec l'étranger. Donc, des contrats un petit peu, voyez, sans concerter l'accord de l'Union européenne, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Puisqu'on a l'aigle d'un pays étranger de l'Union européenne, qui s'est lui-même court-circuiter, en fait, en mettant l'infortune sur son pays. Donc, je pense qu'il va outrepasser, en fait, les règles de l'Europe, peut-être par rapport à l'énergie. C'est possible, c'est des contrats un petit peu en caché, en fait. Alors, voilà, oui. Alors, et la banque qui ressort ici, l'argent derrière les barreaux, le thème de la banque qui ressort ici. Alors, bon, c'est pas... Donc, la banque sur la population, en fait, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, puisqu'on a la pensée amitié. On a la banque, en fait, on va rentrer dans une contrainte, une contrainte également bancaire. Je pense que, voyez, l'argent derrière les barreaux, on a deux cartes terribles. On a la chauve-souris, on a le chat noir et nous avons la maladie également. Donc, les trois cartes, en fait, très, très négatives de l'orat sont sorties autour du thème de la table. L'explosion des prix en priorité sur l'alimentaire, de manière générale, le fruit, les légumes, mais tout ce qui touche, en fait, à l'alimentaire. Et on voit que c'est très, très marqué. Il y a la contrainte au niveau de la banque. Donc, ça, c'est notre pouvoir d'achat. Et on a une perte, la chauve-souris, c'est la perte. Et on joue de malchance, en fait. Et on a la carte de la maladie qui apparaît ici sur le thème des bâtiments, de l'énergie, mais liée, en fait, essentiellement à l'industrie. En termes de privé, elle est plus symbolisée par la maison. Il y aura sûrement des parties, des parties des villes, probablement. Il y aura un délestage, des petites coupures, mais il ne faut pas s'alarmer. On est habitué à cette consommation. On ouvre le robinet, l'eau coule, c'est merveilleux. On appuie sur l'interrupteur. On a la lumière et là, on a les ciseaux. Donc, du coup, ça, cette partie-là va probablement se produire, mais essentiellement sur le monde de l'industrie, de la production ici, en France, en fait. La maladie, ça bat sur l'entreprise. Et on a la première ministre ici qui est dans la demande et dans l'obligation de demander. Donc, je pense qu'au niveau des énergies ici. Alors, tout à l'heure, dans le phénomène météo, je n'ai pas parlé de froid, mais je pense qu'on va avoir assez froid cet hiver. Un froid un petit peu inhabituel. Vous voyez, l'hiver est là, il fait froid, mais là, ce sera un petit peu plus exponentiel. Dans des régions, on n'a pas l'habitude d'avoir ce froid. Donc, c'est toujours ce chemin de changement de société qui est mis en perspective. Nous sommes mis en perspective par rapport au résultat de nos actions des 50 dernières années. Alors, et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est la nativité. Donc, à partir de janvier, on nous annonce beaucoup de changements, de renouveaux, de changements. Et comme elle est seule, on ne peut pas l'imputer de manière positive ou négative. Elle a une valeur dans l'ensemble soleil, en fait. Mais accompagnée, on pourrait avoir une indication. Mais je pense que vous voyez, toutes les informations sont là. Et si je résume un conflit, en fait, au sein de l'Europe avec un, voire deux pays, avec une idée, on a la perte, l'infortune, la faux qui s'abat. Donc, très, très compliqué. Les mauvaises nouvelles, très mauvaises nouvelles de cette guerre, en fait, venant de l'étranger ici. À partir de janvier, ça prend une nouvelle dimension qui va impacter l'Europe. C'est une certitude. Et on a cette inflation qui est là, qui est très, très lourde à partir de janvier. Avec cette idée, le chat noir sur la table. On ne peut pas faire mieux comme message. Le chat noir est une carte très lourde, très, très dure. Donc, on voit que les prix vont exploser en janvier. C'est une certitude. Et sur le thème de l'énergie, essentiellement le monde de l'industrie qui va en pâtir cet hiver, automne. Mais plus, vous voyez, quand on va rentrer dans l'hiver, ici, en début d'année, à partir de janvier, on voit que les entreprises, en fait, sont dans la stérilité, en fait, de pouvoir produire ici. Ça, c'est sûr. Et ce thème de banque, ce thème financier, le pouvoir d'achat, très amorcé, très grignoté. Très, très grignoté. On n'est pas sur un point de plus ou deux points de plus. On voit qu'il y a la perte assez violente d'un pouvoir d'achat. Donc, tout est en corrélation, en fait. Donc, c'est bien d'avoir ces informations. Et puis, vous voyez, du coup, dans vos perspectives, dans les produits de consommation, réfléchir un petit peu si on peut modifier sa consommation. Ou si on ne souhaite pas la modifier, écoutez, envisager l'envisageable. Avec toutes ces informations qui nous sont généreusement, en fait, transmises. En tout cas, merci beaucoup de me suivre tous les dimanches. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Peut-être que dimanche prochain, pour plein de petites raisons, je ne pourrai pas vous publier, en fait, une consultation. Donc, à voir comment ce boutique, j'ai beaucoup de petites choses à faire. Donc, peut-être, alors, si vous ne me voyez pas dimanche prochain, ne vous alarmez pas, en fait. Ça dépend de mon environnement, essentiellement. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle semaine pour la semaine prochaine, en fait. Et profitez encore des petites températures agréables. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501